Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une ouverture, un unboxing Yu-Gi-Oh les Dragons de Légende. Ça y est, c'est sorti, on va enfin pouvoir avoir l'extension, enfin les cartes même rééditées en rapport avec Critias, le team et tout ça. Et quelques petites nouveautés qui font plaisir. Alors, je sais pas si vous pouvez le voir, mais ça comporte deux boosters et au milieu une des cartes promo parmi les... Alors, je crois qu'il y en a sept, bon il y en a sept, c'est ça ? Bah alors on peut l'avoir, du coup on peut choisir celle qu'on veut. Ce qui fait que je pense qu'il y a certaines cartes qui vont rapidement disparaître comparé à d'autres, certaines cartes dont l'utilité va dépendre pour chacun. Du coup, à voir, même si je pense que Jinzo, Harpy et la Fusion Majestin du Temps... Moi je voulais la Fusion Majestin du Temps, donc j'ai pris le paquet de la Fusion Majestin du Temps, mais je pense que les autres vont aussi être très recherchés. Du coup, avant l'ouverture, n'oubliez pas la petite chaîne Box, hein, elle est sur chaînebox.fr pour faire vos commandes. Et nous on va s'ouvrir donc le Dragon de Légende, la série complète, tout de suite. Allez, c'est parti ! Alors, 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 alors... Donc ça c'est bien, on a le petit dé, un petit dé qui est offert, et ça c'est cool. Du coup, deux boosters de 18 cartes chacun, plus la carte promo. Et donc du coup, là, le Majestin du Temps, du lendemain, la Fusion, donc avec Majestin du Temps, plus un monstre à effet. Qui est une carte que j'attendais énormément ! C'est une des cartes d'ailleurs que je voulais le plus, hein. Du coup, alors, les cartes on ouvre... Hum, 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 hum... Bon, voilà celui-ci. Les boosters sont beaux. Ah bah, ils sauvent tout seuls, attends, si je l'ouvre en deux. Ça va, il n'est pas non plus trop abîmé. Alors, une carte que j'ai déjà eue en je ne sais pas combien d'exemplaires. Porte-Bloqueur, le dragon Force de Miroir, alors ça c'est cool. Avec le cours de Critias, plus Force Miroir, et on peut invoquer ce dragon. Chaîne d'entrave du dieu, âme du guerrier ancien, gardien et Athos. Admiration des milliers magires en plus. Je vais prendre monstrixis. Épée de dragon noir aux yeux rouges, avec la grève d'Hermocrate. Le royaume Thun, oh putain ! C'est une des cartes que je voulais le plus parce que, bah, elle coûtait cher. Et elle n'est pas beaucoup sortie. Du coup, j'attendais sa rédition avec impatience et je le voulais là-dedans. Bon, c'est bon, j'ai les deux cartes que je voulais, on n'ouvre pas la suite. Le masque Thun, ça c'est trop bien. Chevalier légendaire de Timé. Mercure, l'exécutionniste. Fleur, gardien, sol avec calligraphe. C'est vrai qu'il y a eu les fleurs cardiens, non ? C'était des cartes plutôt pas mal en tournée guerrier. Force de mêlée. Fleur cardien, pin avec grue. Ori, Oricalcos, chenoros. Ah, c'est vrai qu'il y a le saut d'Ori. Numéro 98, antitopique. Piekorma, princesse de la prédiction. Red Raptor, faucon, lame brûleur. Voilà. Bon. Là, je ne sais pas trop quoi dire parce que je suis hyper content. Déjà, le chevalier légendaire Timé, le royaume Thun et le masque Thun. Et rien que ça, déjà, ça fait la différence. Du coup, on va s'ouvrir le deuxième. On espère qu'on va avoir autant de chance. Oula. Allez, on a les entrées. Il y a aussi un peu un peu. Alors. Aile noire, ouragan de la tornade. Gardien assassin à la faux. Correspondance. Ça, c'est une victime pour mon lectrin. Seigneur du rouge. Quatre rituels avec... C'est avec quoi déjà, quatre rituels ? C'est avec transmission des yeux rouges. Aile tyran. Entrave du double bras magique. Numéro C73, Splash Supra des Abysses. Araignée à la roulette. Carte super fun et rigolote à jouer, mais c'est très risqué. Un autre royaume Thun. Non, mais c'est pas vrai. Cette chatte. Alors, j'arrive même pas à lire. Le dragon... Oh putain, mais... Dragon Cipher aux yeux galactiques. D'accord. Je ne sais pas que ça allait ressortir des yeux galactiques. La mallette Thun. Je suis trop content. J'ai tout ce qu'il me faut pour le Thun, là. Parfait. L'hypothartiste. Hôtel du rituel. Frange cyber. Chevalier Night Express. Fléchil... Oui, c'est ça. Fléchilif. Fléchilif. Princesse de la prédiction. Cyber petit ange. Rituel de l'ange machine. Jupiter le grand. Voilà. Bon. Alors là, franchement... Je pense que... Je ne connais pas du tout la cote. Vous savez très bien, je n'en regarde jamais les cotes des cartes. Je n'en regarde jamais les cotes des cartes. Du coup, je ne sais même pas si j'ai eu des cartes qui sont cotées. Peut-être dragon, syphère, gératique et encore. Mais le royaume Thun, l'avoir eu en x2, c'est parfait. De chez... Parfait. Je vais magicien du temps du lendemain. Et quelques cartes intéressantes. Du coup, ça vaut vraiment, vraiment, vraiment le coup comme boîte. Marvin. Question. Critias ou Timmy ? Timmy. Donc voilà. C'est la une de Timmy. Marvin a vu la saison 3 que je n'ai quand même... 4 ? Saison 4. Sur ce, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On se dit bientôt pour une prochaine. A la fin du mois, il y a aussi des... Une display qui sort l'ascension de Ra. Il n'y aura pas de display. Je vous annonce, ce sera des boosters. Question foncier. Ah bon ? Si je gagne en moto, par contre, il y a deux displays, voire trois, voire cinq, voire... En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le pouce bleu et à partager surtout la vidéo. C'est le plus important. Et je tape dans le petit truc. C'est cool. Faites la bosse. Sous-titres par Jérémy Diaz.